Bonjour mes amis, Si Elul est le mois de la miséricorde, Rosh Hashanah, celui de la soumission et du couronnement, Yom Kippour est le temps de la Teshuvah. Ce retour à Dieu est tel qu'il menera celui qui le vit aux portes de la joie à Soukhot. Ce que j'aime dans Yom Kippour, c'est que le passé et même le présent ne sont plus. Comme si durant toute cette année, le futur proche est un temps unique. Hier n'est plus hier. Il y a une séparation entre celui que je fus et celui que je désire être. C'est comme si l'homme est revenu avant la faute. Il rejoint ainsi la dame originelle. Nous habillons en blanc et nous crions haut et fort une phrase que nous mûrirons toute l'année en silence. Jacob, notre maître, l'avait emprunté au monde céleste. Béni soit son nom glorieux de son royaume pour l'éternité. Nous partageons le monde des anges. Et si nous jeûnons, ce n'est pas tant pour expier nos fautes ni pour atteindre la miséricorde. Car la nourriture que nous recevons ce jour est d'ordre spirituel. C'est un jour céleste pour l'homme. Le dévoilement divin est visible. Ceux qui croient que Dieu est le créateur du monde, à Yom Kippour, maintenant le reste de l'année, se lèvent toute la journée. Heureux de servir, la joie de la misra est palpable. Yom Kippour répare tous les manquements. Rien ne résiste. Dèsis, disent nos maîtres à la Teshuvah. Mais Kippour, dans son essence, Même apporte l'expiation, indépendamment de l'effort de l'homme. Le plus beau des cadeaux, comme l'écrit le roi David, est une supplie. Brise mon cœur et donne-moi un cœur neuf. L'homme est fait de terre. Il ne peut se cacher ici. L'éternel, dans sa grande bonté, ce jour-là, nous offre un cœur neuf. Et pour le remplir, rien ne vaut, comme le dit le proverbe de nos maîtres. L'action vaut mieux que mille plaintes. Que nous soyons tous inscrits pour une bonne année. Mara Hatimah Torah